Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'histoire d'amour les amis, on se retrouve pour le tirage sentimental de ce jour. On va voir ensemble une réflexion autour d'une situation liée à vos relations sentimentales, donc je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, si vous recevez des messages, je vous invite à garder votre bon sens et votre bon discernement les amis. On démarre avec le Radiant Ray Spirit Tarot, puis oui, il est juste à côté de moi, Piflaï Déserte, il est en mode déserteur, Piflaï. Alors, 10 de denier, 10 de bâton, changement de cycle ici, changement de cycle, on se défait clairement d'une situation, d'une idée, d'un poids, d'un fardeau, d'un fardeau, on lâche quelque chose, clairement on lâche quelque chose. Avec un vide de coupe, vous allez de l'avant, vous vous relevez d'une situation qui vous a touché émotionnellement et vous allez de l'avant, donc intéressant. Vous prenez du temps pour vous, vous prenez du temps pour retrouver un équilibre de vie, pour retrouver une énergie de cœur qui vous fait du bien. On voit ici cette notion de rupture, de séparation, ça peut concerner la famille parce qu'on a eu le 10 de coupe et le 10 de bâton à la coupe. Donc de vous sentir en rupture avec votre famille ou comme ça, et cette volonté d'essayer d'apprendre, de comprendre certaines choses pour être constructif dans votre vie. Il peut s'agir également d'une rupture sentimentale, bien évidemment, où on vous sent faire le nécessaire pour vous reconstruire, pour retrouver vos énergies, pour retrouver votre équilibre de vie et entrevoir l'avenir d'une manière paisible ici avec le 4DP. Il y a une transition, clairement vous faites la paix avec vous-même, vous faites la paix avec votre cœur, vos émotions. Ici, ça me parle, vous le voyez de manière assez éloquente, vous vous surpassez, vous vous surpassez pour clairement aller vers une évolution, clairement remonter la pente. Il y a ce déclic avec la maison Dieu qui vient un petit peu vous bouleverser, qui vous dit, tu n'as plus besoin d'être dans la guérison, de faire ce travail de guérison, comme ça tu es déjà guéri. En fait, c'est ce moment où on se rend compte que le mental ressasse encore une situation, mais qu'en fait le cœur en a guéri. On le voit de manière assez intéressante ici. Et vous apaisez le mental. Ici, vous êtes dans une énergie où vous surmontez une situation qui ne vous a pas particulièrement blessé. Et vous reprenez cette forme de contrôle, cette forme de charisme, d'aura comme ça, qui vous rend si attractif. Ok ? J'ai des communications à venir pour certains d'entre vous. Une nouvelle rencontre. Je ne dirais pas tout à fait nouvelle rencontre. C'est possible qu'il y ait une nouvelle personne, de nouveaux échanges. Mais on est dans la communication. On est dans la communication, la création de désirs, vous voyez, de créer. C'est la séduction. C'est la séduction ici. Mais pour l'instant, on ne va pas au-delà de la séduction. On teste les mots, on teste la personne. Il y a cette recherche d'informations, de chercher à apprendre, à comprendre. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur vous-même, en fait, sur vos propres peurs. Donc, c'est intéressant. Parce qu'on voit que vous cherchez vous-même à vous dépasser, à surmonter une situation. Il y a cette volonté de prendre la décision d'avancer dans votre vie, de manière constructive. On va aller voir quelques cartes ici. Alors, puis oui. Oui, effectivement, sur le 3DP, on voit une séparation amoureuse sans grande hésitation, en fait. Et le fait que vous êtes prêts à surmonter cela avec la carte du Masse et vous offrir un nouveau commencement. Et la carte du Roi Denier m'indique clairement que vous retrouvez confiance en vous, que les énergies sont complètement nettoyées ici. Si vous allez vers un épanouissement, un style de vie qui... En tout cas, vous êtes à la recherche de votre équilibre de vie et de refaire votre vie, de vous reconstruire. C'est-à-dire vraiment reprendre vos énergies, faire de la place pour la suite des événements. Pour certains d'entre vous, il peut... J'ai la maison de Dieu sur la maison de Dieu quand même, c'est énorme. Donc, clairement, c'est un chamboulement, de l'inattendu ici. C'est une proposition inattendue. Avec un 7 de coupe, c'est une proposition inattendue, une rencontre inattendue, une situation inattendue. Et la première réaction, c'est... On n'y croit pas. On n'y croit pas avec un 2DP. On se dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'est-ce que ça ? Eh bien, on va aller voir. 7 de bâton, on a le Roi de couple. Le 7 de denier et le 8 de bâton. J'ai de la communication avec le 8 de bâton. J'ai une accélération. Maison Dieu 8 de bâton. Ça va très vite ici. Ça va très vite. On a le sentiment d'une personne qui est là. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un prend contact avec vous. J'ai des échanges. Une personne qui est loin, où il y a une distance entre vous. Et j'ai une personne qui vient rapidement à vous. Très rapidement. Qui vient... Qui a eu des peurs. Qui a besoin de vous parler de ces peurs. Qui a besoin de vous parler... De... Bon, je vous le dis, hein. J'ai une personne qui vous annonce ici qu'elle a envie de vous voir, qu'elle a envie de passer un bon moment avec vous. Il y a quelque chose qui s'est passé précédemment. Où il y a une complicité, une forme d'amitié. Ok. Et j'ai une personne qui a peur, qui veut vous annoncer quelque chose par rapport à un désir qu'elle a. J'ai une personne qui, aujourd'hui, est stable émotionnellement, mais qui ne l'était pas précédemment. Et j'ai une personne qui veut faire germer des graines qui ont été plantées. Maintenant, ça peut être un retour de réconciliation. Une personne qui cachait des choses, qui veut vous révéler quelque chose concernant la famille et une situation financière. J'ai une personne qui a l'écoute de ses ressentis, de son intuition, ici. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Une personne qui s'est séparée récemment. On a ici, clairement, j'ai une personne qui a été séparée, qui était très engagée, qui était officiellement engagée dans une famille. Vous apprenez ici qu'une personne a tourné le dos à son passé. Ça peut être vous, attention, c'est interchangeable, n'oubliez jamais cela. Je parle de quelqu'un ici, ça peut être vous, ça peut être une personne. Voyez ce qui résonne en fonction de votre situation, ce que vous avez en tête, dans votre cœur actuellement. Mais j'ai une personne qui annonce une rupture par rapport à un engagement. Le pape et le cadre de bâton, c'était clairement une situation officielle qui a pris fin. Une personne qui a beaucoup réfléchi, qui s'est retrouvée célibataire et qui a beaucoup réfléchi, mis son cœur de côté. Mais aujourd'hui, elle est prête à réouvrir son cœur. Elle a quelque chose, elle porte quelque chose sur le cœur. Elle a quelque chose sur le cœur à vous dire ici. Elle veut libérer la parole concernant quelque chose qu'elle porte dans son cœur. OK ? C'est tous les désirs, l'envie qu'elle souhaite manifester. Un nouveau commencement. Mais c'est vraiment... Il y a un enthousiasme. Il y a un désir profond. Il y a un enthousiasme. Voyons voir de quoi elle vous parle. Roi de bâton, reine de bâton. Vous formez un couple. Vous avez formé un couple ou vous avez été collaborateur. Il y a un truc de genre là. J'ai une personne qui revient vers vous en courant avec force et détermination pour vous faire une proposition d'un projet ici. Alors, on est sur une guidance sentimentale, mais moi, j'ai l'impression d'une situation professionnelle. OK ? Il s'est passé un bouleversement dans une vie... Enfin... OK, il y a une personne autour de vous qui a vécu une séparation sentimentale, qui a vécu une séparation par rapport à son environnement de vie ici, qui s'est retrouvée un petit peu seule. Ça lui a laissé le temps de réfléchir à sa situation. J'ai l'impression qu'on vous fait une proposition ici. Une proposition qui est en rapport avec le travail ou le désir, la passion. Regardons la peur. Il y a la lutte de pouvoir dans les amours. OK, c'est pas que dans les amours. J'ai une personne qui... J'ai l'impression qu'elle lutte contre ses sentiments. Elle a lutté ou elle lutte contre ses sentiments ici. Elle vous porte dans son cœur. Moi, c'est ce que je vois. Je pense pas qu'il était question d'amour précédemment ici. Il était question de projet. Il était question de création. Il était question de construire un projet commun qui allait ou qui devait s'étaler sur du long terme. Et il y a eu une rupture dans tout cela. Il y a eu une rupture. Une personne qui a perdu son équilibre entre son professionnel et sa vie sentimentale. Il y a eu une rupture d'un point de vue professionnel. Il y a eu une incompréhension ici concernant le rapport professionnel ou une ambiguïté. Une ambiguïté au niveau des sentiments de cette personne qui maintenait non, non, c'est le travail, mais qui, en fait... Elle était engagée. Elle était engagée, donc elle aurait pas admis ses sentiments. Mais là, j'ai un coup de foudre qui vient frapper la situation vous concernant. Une personne qui a lutté contre ses sentiments, qui les libère, qui retrouve son charisme, qui cherche à vous séduire. Reine de bâton, reine de denier, impératrice, quatre de denier. Vous êtes dans une situation confortable aujourd'hui qui vous apporte du bonheur. Il est question de discussion. Il est question d'une personne qui sort de sa grotte après avoir été démunie, qui a été longtemps à distance dans l'attente à cause d'une situation. Elle vient vers vous, la peur au ventre, mais prête à écrire un nouveau chapitre. Il a été question de blessures et trahisons, d'avoir été indécise par rapport à ce qu'elle voulait. Et il y a eu... Bon, c'est comme ça, la vie. Personne qui s'est perdue dans ses sentiments qui... Il y a beaucoup d'amour. Elle a peur tellement il y a de l'amour. Elle lutte avec elle-même tellement elle ressent d'amour pour vous. Tellement elle a envie de vous ouvrir le cœur. Tellement elle a envie de vous révéler tout ce qu'elle éprouve pour vous. Vous entendez cette mélodie du bonheur ? On va voir comment vous réagissez par rapport à tout ça. Alors, très intéressant cette guidance aujourd'hui. Elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Oui, j'ai quelqu'un éventuellement qui se déplace, qui aura mis du temps, mais qui se déplace. Je ne vais pas donner de faux espoirs à tout le monde, mais il y a quelque chose de fort ici aujourd'hui. Alors, je vais commencer un petit peu le micro pour ne pas me casser le dos. Vous vous protégez clairement dans un premier temps. Mais il y a une invitation. Il y a une invitation. Clairement, quelqu'un souhaite vous voir, vous inviter. Vous le voyez ou pas ? Trois de coupe, c'est la sortie, l'invitation. On a eu le dos de coupe aussi avant. L'étoile, c'est quelqu'un qui vous porte dans son cœur, qui écoute son intuition, ce qu'elle désire. Au plus profond, c'est ce valet de coupe, c'est-à-dire offrir son cœur. C'est un cœur rempli d'amour, le valet de coupe. C'est celui qui a la coupe la plus abondante. Elle déborde d'amour. Cavalier de denier, pape, pendu. J'ai une personne qui a eu besoin de faire le deuil concernant une situation officielle, qui a eu besoin de se reconstruire, qui se protégeait par rapport à une reconstruction au niveau du sentimental. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Une personne qui s'est retrouvée dans une situation très, très compliquée. Ça la regarde. Le truc, c'est que vous, du coup, par rapport à cette personne, cette invitation, il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de votre part. Les bonnes questions sont posées. Vous posez les bonnes questions ici concernant l'amour, concernant les craintes, les peurs, le mental, l'ego, la lutte de pouvoir dans une relation. Il y a une discussion ici qui est très riche, en fait, qui est très riche et presque honnête, j'ai envie de vous dire, parce que ça élève en tout cas, au-delà des sentiments. Vous voyez, c'est bien beau, OK, tu éprouves quelque chose. Je ne sais pas si vous, vous éprouviez quelque chose vis-à-vis de cette personne précédemment. Mais l'idée, c'est de créer un équilibre, créer une guérison, faire la paix, sans nécessairement qu'il y ait une issue. Mais en tout cas, d'évoquer des sujets concernant le pouvoir, concernant la qualité relationnelle qu'on peut avoir dans un couple comme ça. Qu'est-ce qu'on peut recouvrir ? Je vais recouvrir le pendu parce qu'il y a une question de lenteur. j'ai une personne qui a pris beaucoup de temps pour guérir, pour travailler, pour avancer. Une personne qui était très stagnante, très, très lente, très stagnante, qui avait besoin probablement de se reconstruire financièrement pour pouvoir avancer. ça peut être vous. Je reviens à cette personne parce que je ne vois que ça, ça me saute aux yeux qu'elle a fait la paix par rapport à une séparation, elle a beaucoup réfléchi, était dans recherche de compréhension, recherche de vérité, se comprendre soi, son état d'être et une personne qui a beaucoup mûrement réfléchi, une réflexion autour d'aller de l'avant. En fait, je pense à une séparation et aussi une volonté d'éventuellement on va voir les amoureux qui pourraient vous demander quelque chose ici. Il peut y avoir une proposition comme je vous le disais. J'ai une personne qui reste un petit peu indécise parce que beaucoup de peur de venir vers vous mais elle le fait. Elle le fait, la peur au ventre mais elle a peur des réactions excessives et en même temps son intuition lui dit de venir vers vous. Il y a l'envie d'un nouveau commencement et il y a l'envie... Pour moi, je vois un projet professionnel. Je ne sais pas comment vous dire cela. J'ai une personne qui se sent piégée dans ses propres sentiments en fait qui... Pourquoi autant de peur alors qu'il y a le pape au-dessus ? Je pense que cette personne a dû faire face à une relation extrêmement toxique dans le passé où on aime la personne, on reste avec la personne par peur. par peur de la perdre, par peur de... Ce n'est plus un stade où on construit, où on est dans l'amour, c'est un stade de dépendance en fait. Dépendance. Et à nouveau, j'ai cette carte d'élévation avec le pape. Je regarde, je regarde, je vous dis... Oui, j'ai une personne qui remonte la pente, qui retrouve confiance en elle. Je pense, vous avez affaire à une personne qui a dû se reconstruire professionnellement et financièrement qui tenait à être dans une forme de réussite. Je vois un homme ici. C'est une mentalité de... Enfin, c'est une mentalité. C'est une énergie masculine de yang en fait. C'est cette énergie d'être bien dans une situation confortable pour se sentir suffisamment confiant pour plaire à une énergie yin. Vous voyez ? Cette notion d'apporter une forme de je suis fiable, je suis stable dans ma vie, je peux construire quelque chose avec toi. Et quand je vous dis ça, je ne peux m'empêcher de vous dire qu'il y a un rapport au professionnel. Il y a un rapport au professionnel ici ou en tout cas aux loisirs, aux activités. J'ai une personne qui clairement a envie d'ouvrir son cœur, a envie de s'élever, mais qui avait besoin de se reconstruire pour ça. Une personne à qui vous manquez beaucoup, mais qui est en guérison. Mais il y a eu un truc entre le mental et le cœur. Elle s'est laissée prendre par la peur, en fait. C'est ça que ça nous dit. Elle s'est laissée dominer par la peur. Peut-être qu'elle vous a tourné le dos, qu'elle a tourné le dos à vos projets professionnels. Mais ici, j'ai une excellente énergie de renouveau et de réciprocité dans les rapports et de possibilité d'engagement très concret, très solide, de poser des actions. Et il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'effervescence. Et là, je vous vois vous poser la question parce que votre cœur bouillonne aussi. Bouillonne aussi pour cette personne. Donc, vous me direz, vous me direz parce que il y a une possibilité ici. Maintenant, ça demande de surmonter un truc. Mais votre intuition, écoutez votre intuition. Elle va vous dire si vous sentez que vous pouvez y aller en confiance, allez-y. Si vous sentez qu'il y a des doutes, des craintes, des énergies comme ça, c'est peut-être pas le moment qu'il faut prendre le temps avec cette personne-là avant de d'entendre ce qu'elle a à vous dire mais de laisser du temps pour voir comment elle évolue. Surtout si c'est un projet ou comme ça. Projet pro, vous me direz. Alors, je fais un dernier petit tableau, je vais peut-être prendre juste quatre cartes pour voir l'issue de ce tirage-là et après, je passe aux oracles. Il y a un choix. Il y a un choix concernant laisser le passé derrière soi pour avancer avec Je vois une personne qui a fait le choix de se reconnecter à elle, d'être dans ses énergies, de retrouver son équilibre de vie, d'avancer et qui le fait pour l'instant d'une manière où elle est célibataire. Donc, voyez, ça vous parle mais ici, il y a la volonté de laisser quelque chose derrière vous, voire des personnes derrière vous, un état d'esprit ou une croyance que vous aviez par rapport à une personne ou vice-versa. C'est une personne qui a comme gagné une bataille mais avec un goût d'amertume et moi, j'ai l'impression que j'ai une personne qui a fait le choix de vous laisser en fait et je vous vois là vous avancer de manière assez intéressante dans votre vie. C'est peut-être vous qui avez fait le choix de laisser cette personne pour vous protéger. En tout cas, j'ai une personne qui s'est repliée sur elle-même qui a fait un choix pour se protéger mais qui a des remords mais à un point. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle a créé ce qu'elle... Ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait, ce qu'elle désirait. vous êtes dans d'excellentes énergies vous par contre. Je pense que vous avez laissé le passé derrière vous avec les incertitudes et les conflits intérieurs que vous aviez. Vous êtes vraiment dans votre énergie d'impératrice ici donc vous, vous construisez votre vie en soi, vous êtes bien avec vos énergies neuf de denier, reine de coupe, impératrice, vous êtes très, très bien. Ok. C'est très bien que cette personne vous dise sa vérité, que cette personne comment j'allais dire brise la glace. Il y a une personne qui brise la glace et la glace c'est son cœur froid, c'est ses peurs, ses craintes qui sont derrière. Donc pour moi vous avez vos réponses aujourd'hui. Vous avez clairement vos réponses et vous pouvez avancer dans votre vie de manière, de toute façon vous êtes très, très bien dans votre vie ici. Donc j'ai vraiment cette personne qui revient et vous dites non mais ça c'est pas possible. En même temps vous êtes quelqu'un de mature et constructif et de bon et de bienveillant. Donc vous entendez ce que cette personne a à vous dire. C'est vraiment quelqu'un qui se déplace de manière c'est vraiment là tout de suite. Là tout de suite, tout de suite. qui veut être juste, qui veut réparer quelque chose. Ok les amis, bon bah écoutez, très bien, on va passer aux oracles. Intéressant. Je ne sais pas comment vous dire, on est sur une vraie vraie construction. Quelque part, les sentiments sont mis de côté parce que cette personne a peur de ses sentiments et bon, vous restez une personne aimante, vraie, juste, honnête de toute façon qui est dans la communication mais on vous voit avancer dans votre vie. L'engagement premier, il est avec vous-même. Neuf de denier, reine de coupe justice et de toute façon, ça vous a permis vis-à-vis de cette personne de comprendre que vous nourrissiez vos énergies, vos projets avant tout. Vous n'étiez pas dépendante d'elle pour créer votre bonheur. Et ça, ça peut modifier la donne en fait par rapport à la relation. attention au drapeau rouge, attirez votre âme sœur, amour véritable. Donc, on voit clairement qu'il y a une situation qui a été très compliquée. Une personne qui s'est cachée, qui a caché quelque chose, qui s'est renfermée sur elle-même, qui a craint le pire pour au final se rendre compte de l'amour qu'elle éprouve vis-à-vis d'une personne et du fait que sa seule volonté, c'est d'attirer cet amour dans sa vie. OK ? Elle veut demander pardon. Elle veut se libérer du passé. Alors, c'est intéressant. C'est très intéressant. Clairement, vous le voyez, et ça concerne le travail. C'est certainement lui, mariage. OK. Âme, sœur, isolement. Vous avez tout le truc là. Vous avez, en plus, il y a ce truc de... Je pense que vous avez pensé à cette personne-là. On voit quelqu'un revenir, bien sûr. Bien sûr, la Maison Dieu, je vous l'ai dit précédemment, qui vient demander pardon. Alors, écoutez, ça peut juste être une amélioration par rapport à vos conditions de travail, votre supérieur hiérarchique ou comme ça, qui vous permet de revivre, de retrouver un environnement de travail ou comme ça, qui est épanouissant et vous permet d'exploiter toutes vos compétences. Ça peut aussi être ça, cette guidance sentimentale parce que c'est aussi les rapports, le réseau, les collègues, les amis, la famille, les amours. Vous voyez ? Et il y a un truc qui est lié à ça aujourd'hui. Donc, je vous dis tout. Mais après, il y a clairement une personne qui a caché quelque chose et... qui avait peur, qui avait peur de vous aimer. vous pouvez aimer sans crainte. C'est un petit poisson dans un océan pris dans un flot de passion. Madame de la foudre. J'ai cette stratégie d'une personne qui vous montre une image d'elle où elle est confiante, mais elle a la peur au ventre en vérité. sa stratégie, c'est de montrer qu'elle sort de sa grotte. Elle prend contact avec vous. Elle vous parle. Elle vous dit des choses. Elle vous demande pardon. Je vois une stratégie de proposition, de projet, de construire quelque chose avec vous. Et je le vois de manière... Je ne sais pas pourquoi le professionnel ressort tant, mais j'ai une personne qui est prise dans un flot d'émotions. OK ? Vraiment, cette personne a encore besoin de temps ou vous allez prendre le temps avec cette personne. Il y a un lâcher prise et les choses se libèrent. La parole se libère. Les émotions aussi se libèrent. Maintenant, c'est vraiment une question de synchronicité aujourd'hui. Ça arrive parce que la situation précédente est arrivée parce qu'elle devait arriver. Chacun avait des choses à comprendre. Chacun se réconcilie avec sa propre histoire. Mais il y a cette notion de vous aviez besoin de vivre ça et même ce qui va se passer aujourd'hui pour vous dans vos énergies aujourd'hui, ça vous permet de vous renvoyer une image de vous-même et de retrouver confiance en l'amour parce que le prince du désert c'est cette notion de survie et de fausses promesses et tant qu'on est dans l'attente que l'autre réponde à des promesses ou fasse vivre la relation, c'est déséquilibré en fait. L'idée, c'est d'être en confiance vous, d'être en confiance vous pour vous dire pour moi, cette personne vous renvoie un message clair par rapport à vous-même en fait. Même si ce n'est pas tant sentimental, même si c'est une histoire de professionnel lié au professionnel ou comme ça, il y a une relation par rapport aux émotions qui sont liées, qui sont liées. J'ai un truc là, attendez, je vais regarder ça. J'ai une personne clairement qui, en face de vous, vous avez une personne qui retrouve confiance en elle mais qui a dû surmonter une étape de vie qui était compliquée pour elle. Donc elle le surmonte, elle lâche prise et elle accepte le changement, elle se trouve bien maintenant. elle a envie de faire aboutir un projet qui lui tient à cœur ou vous tient à cœur. Mais il y a cette notion de triompher ensemble qui ressort, la loi d'attraction. Vous aviez besoin de ces événements pour comprendre la dualité dans le principe universel, les principes universels, de comprendre le jour et la nuit, de comprendre le mental et le cœur, de comprendre certaines choses ici pour pouvoir maintenant jouer de tout ça. Il y a une compréhension par rapport à ce qui vient naturellement à vous. L'amour. OK. Vous avez appris quelque chose. C'est très, très joli. C'est très, très joli parce que ça vous renvoie des émotions qui sont très agréables, très rassurantes. Où est-ce que ça vous mène tout ça ? Ce téléphone, c'est n'importe quoi. Alors, tout ça vous mène... Moi, j'ai une personne qui lâche ses bagages et qui ose prendre la parole, vous contacter pour vous ouvrir le cœur clairement. Écrire une nouvelle page, le faire de manière sereine et c'est à nouveau lié au professionnel. C'est clair, c'est clair, clair, clair comme de l'eau de roche. Je suis désolée pour le téléphone. Il n'y a pas de téléphone, je ne sais pas pourquoi il sonne. C'est très joli parce que vous êtes dans une énergie incroyable, vous. J'ai peut-être un rendez-vous où si vous voulez, vous travaillez à un projet ou vous allez être amené à travailler à un projet avec cette personne de manière discrète. On ne va pas afficher les choses par contre, c'est très concret et très officiel. Ce qu'on ne veut pas afficher, c'est probablement les sentiments. Il y a un truc, parce que deux coupes et papesses, c'est très fort avec la justice, c'est très équilibré, les rapports, c'est très intelligent, très spirituel et en même temps, il y a beaucoup de cœur. Il y a beaucoup, beaucoup de cœur. on ne va pas aller plus loin, mais il y a quelque chose de très fort. Vivez, vivez si vous m'en croyez, n'attendez à demain. Écoutez, j'ai une personne qui retrouve confiance en elle pour venir vers vous, pour vous porter, pour avoir une discussion, pour demander des réconciliations, pour ouvrir son cœur, pour un flot d'émotions qui la traversent, dont elle a besoin, de vous parler pour remettre les pendules à l'heure dans la mesure où tous les deux vous avez été chamboulés par rapport à des principes universels, une compréhension concernant la loi d'attraction, la dualité et cette notion de temps et de cycle. Et de là, ça vous mène ici à un projet, à entrevoir un projet de vie qui est très fort, très très fort, qui va vous permettre d'avancer en confiance. Donc voilà pour les énergies du jour. Une dernière carte conseil et j'arrête là, c'est l'impératrice. Vous êtes dans vos énergies, ayez confiance en vous, dans le cycle de la vie et la capacité de vous construire quelque chose de fort. Pour vous, l'autre en fera de même et c'est à partir de là que l'union se fait. Aujourd'hui, le tirage, c'est l'union fait la force. Ce qui a troublé le doute, le discorde, la séparation précédemment devait avoir lieu, devait de toute façon avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une meilleure position, dans une meilleure énergie, dans une meilleure compréhension pour pouvoir vivre quelque chose de fort en amour, quelque chose de de vibrant, quelque chose de vrai, honnête, constructif. Ok les amis ? Donc voilà pour le tirage sentimental du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci de vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça fait chaud au cœur. Prenez soin de vous. Beaucoup d'amour et de bonheur. À très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501